La CGT s'est beaucoup investie dans la préparation de la conférence sociale pour faire en sorte que les sujets majeurs, tels qu'ils sont définis par les salariés eux-mêmes, puissent enfin être débattus, être mis sur la table. Nous avions deux questions essentielles. La première question, c'est celle de l'emploi. Nous ne pouvons pas nous satisfaire que la courbe du chômage augmente tous les mois comme elle le fait depuis plusieurs mois maintenant. 1000 chômeurs par jour de plus, cela devient véritablement insupportable, d'autant plus que la plupart d'entre eux vivent une période de restructuration industrielle et que c'est justement l'emploi industriel qui fait cruellement défaut dans notre pays. Et puis l'autre question majeure, c'est celle des salaires et du niveau des pensions. Il n'y a plus aujourd'hui de lieu dans notre pays où on peut discuter de la rémunération des salariés, qu'ils soient en activité ou qu'ils soient en retraite. Ce qui est quand même dommageable, c'est que lors de notre conférence sociale, ces deux questions-là ne seront pas traitées dans une table ronde. Et donc nous allons profiter de la première matinée, la première rencontre avec le président de la République et le Premier ministre pour que ces questions-là puissent être enfin débattues. La France est aujourd'hui un pays de bas salaire, un pays de basse pension. Et nous pensons que si nous voulons relever le défi économique dans lequel nous sommes, il faut véritablement à nouveau augmenter les salaires et augmenter les pensions, que ce soit pour les salariés du privé, mais aussi pour les salariés du public. Et là, le gouvernement a lui-même une responsabilité en tant qu'employeur pour donner le pouvoir d'achat, ce qui permettra de créer de l'emploi, de créer de la croissance, et donc de sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouve. Sur la boîte à outils, telle qu'elle a été dévoilée dans le cadre du rapport de Yannick Moreau, qui s'inscrit dans les travaux des précédents rapports. Il n'y a pas beaucoup de différence entre ce que nous disait le gouvernement précédent, le patronat avant l'armiste de ce rapport, et ce que nous dit aujourd'hui, avec beaucoup de précaution d'ailleurs, le gouvernement sur le contenu du rapport de Yannick Moreau. Alors, Yannick Moreau, nous l'avons rencontré à plusieurs reprises. Je remarque que pas beaucoup, et c'est un euphémisme, de propositions faites par la CGT pour sauver notre système de retraite n'ont été reprises dans ce rapport. On a le sentiment que dans cette boîte à outils, il y a seulement deux outils, un marteau et une enclume, et que le salarié et le retraité risquent de se retrouver coincés entre le marteau et l'enclume, et donc il y a un besoin urgent de se mobiliser et d'agir le plus collectivement possible. Nous prévoyons une rentrée et un été de mobilisation, puisque des réunions de concertation auront lieu durant tout le mois de juillet, et puis dès la première semaine de septembre. Nous avons l'intention d'organiser des meetings de mobilisation, pour permettre d'une part de rendre compte des discussions qui auront pu avoir lieu durant l'été, et puis de démontrer qu'il y a des solutions pour sortir le pays de l'impasse dans lequel il se trouve. Alors des meetings nationaux qui auront lieu dans les régions, quatre meetings d'ampleur, et puis nous voulons aussi préparer une journée nationale d'action interprofessionnelle, si possible la plus unitaire possible, pour que les questions de salaire, d'emploi, de droit à la retraite, puissent être enfin mises devant de la scène, et qu'on apporte des solutions concrètes pour répondre à l'attente des salariés. Et puis ça va être aussi une manière pour nous de peser à la fois sur le patronat, qui a aujourd'hui l'oreille du gouvernement, et de peser aussi sur le gouvernement, avant que le débat ne s'installe à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec une course de vitesse entre les salariés et puis le gouvernement, qui entend légiférer septembre, octobre, novembre, mais en tout cas dans des dimensions spatiales très réduites. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...